Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi de mars 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Sedan, première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'était une jolie course de sprint que nous allons assister puisque le parcours emprunté sera celui des 2100 mètres de la grande piste parisienne en mâche fer. L'allocation totale de notre épreuve sera de 57 000 euros et il faut préciser que les 9 plus riches auront l'avantage de s'élancer en première ligne derrière l'autostart. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Farel Seven. Jean-Michel Bazir le présente et en est également le pilote aujourd'hui. Déferré des 4 pieds et restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives, il est assurément la bonne base quinte et plus aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 11, FaceTime. Mathieu Abrivar a tout axé sa préparation sur cette compétition du jour, lui qui s'est présenté ferré dernièrement en terminant 7e de belle manière dans un lot qui tenait la route. Logiquement, sans faire, il doit reprendre sa marche en avant. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Follet Buissonnais. Jean-Marie Monclin le trouve toujours aussi bien le matin et compte sur l'aide d'Anthony Barrier pour remettre les compteurs à zéro. En quatrième position, viendra le numéro 5, Evita Madrick. Elle vient de très bien gagner et comme elle est en forme et avec le 5 derrière la voiture ainsi que déféré des 4 pieds, il faut logiquement lui accorder du crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Vicky Laxmi. Ce pensionnaire de Fabrice Soulois est en grande forme puisque restant sur un succès et en théorie, dans ce lot, malgré sa position en deuxième ligne, il peut terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Rokiti. Eric Raffin l'aime bien et pense que déférer des postérieurs ici, il est largement capable de mettre tout le monde à la raison. En avant-dernier choix, le numéro 9, Fille Duchesne. Paul Ploquin l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société, elle peut largement espérer accrocher une belle place payée si elle ne fait pas la forte durant le parcours. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Hugo Linast. Présentée par un certain Santomolo, si son driver n'est pas trop pexité durant le parcours, elle peut largement accrocher un lot. En cas de non partant, le numéro 4, Foxtrot Noblesse, qui affiche une très belle forme depuis plusieurs semaines, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection n'indiquent malheureusement pas le tiercé car TK1T+, très compliqué à déchiffrer, mais enchaînent les coups de cœur à la gagne tout au long de l'après-midi. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.